Euh... Il se pourrait que j'ai un peu menti. Oui, oui, oui j'ai menti et oui je suis de retour un jour après vous avoir dit « Oh je ne serai pas là pendant 3-4 semaines ». Mais c'est tout à fait normal en fait, il est arrivé quelque chose qui absolument changeait ma vision de YouTube. En fait ce qui s'est passé c'est que YouTube a accepté de mettre la monétisation de mes vidéos donc du coup, alors déjà premier point, désactiver Adblock tout de suite. Et deuxième point, ça m'a encouragé à faire de nouvelles vidéos même si les lives Twitch sont encore d'actualité. Je suis plutôt YouTuber que streamer. J'ai enlevé une semaine de live, donc du coup on passe de 5 à 4 semaines de live et la dernière semaine de live ce sera la semaine d'Halloween. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Fait, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction. Juste après celle de « Birds of Prey ». Aujourd'hui on se retrouve pour la première bande-annonce d'un film Disney en live action qui s'inspire d'une attraction Disneyland et ce film Disney va s'appeler « Jungle Cruise ». Et ce film qui sortira en juillet 2020, donc on a encore énormément de temps avant, est un film où l'on retrouvera Dwayne Johnson et Emily Blunt. Alors le problème c'est que vu qu'il y a Dwayne Johnson, j'ai très peur qu'on confonde « Jungle Cruise » avec une sorte de Jumanji bienvenue dans la jungle ou de « Voyage au centre de la Terre 2 ». Vous voyez un peu le délire ? Deux films un peu aventuresques, assez fun, avec Dwayne Johnson. Mais là, à ses côtés on retrouve Emily Blunt que l'on a déjà vu dans « Sans un bruit », un film d'horreur. Bah oui, non mais excusez-moi de mes références, mais on est en plein mois d'octobre, il faut faire des références à l'horreur. « Sans un bruit » donc, et d'ailleurs on va la retrouver dans « Sans un bruit 2 » qui devrait arriver en 2021 ou 2022, je sais plus du tout quand. Et je vais donc vous lire le résumé. « Jungle Cruise » est un film inspiré d'une attraction Disney. Les héros traversent la jungle en bateau et vivent des aventures, rencontrant des animaux sauvages, etc. C'est sûr qu'ils vont pas nous donner un synopsis. Très pointu, alors que la sortie au ciné est dans presque un an. Mais ce que je vous propose, c'est de découvrir cette bande-annonce qui dure quand même deux minutes. Alors c'est parti, Lumière-moteur, ça tourne, ré-action. Générique. 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 Waouh, c'est assez ancien. Yes, Dwayne Johnson. C'est n'importe quoi. Bien sûr. Vous allez me supplier de faire demi-tour. Si vous saviez comme j'ai hâte de vous décevoir. C'est 15 000. Pourquoi c'est plus cher, morte ? Je dois vous porter, c'est plus fatigant. On s'accroche. Oh non ! Ça fait rien, belle droite. Je ne sais pas nager. Vous partez en croisière et vous savez pas nager ? Waouh. Le prix vient d'augmenter. Waouh. 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 Ils ont mis le paquet de budget pour ce film en live action. Bien sûr, on va pouvoir faire une petite référence à Pirates des Caraïbes. puisque Pirates des Caraïbes, c'est quand même une saga de 5 films qui est, à la base, inspirée d'une attraction de Disneyland Paris. Et au final, c'est devenu une des grandes sagas de l'univers Disney quand même, avec Johnny Depp. Et là, nous avons Jungle Cruise, avec Dwayne Johnson et Billy Blunt. Et franchement, ils ont mis le budget. Rien que l'explosion quand on a le plan général avec le bateau qui part du quai. Et là, rien qu'avec la sensationnelle cascade d'eau, fantastique. Bon alors, ça va être l'histoire de Billy Blunt, qui est une sorte de chercheuse dans une grande ville. Et qui a eu vent d'une certaine légende à propos d'un trésor quelque part en Amazonie. Et elle va donc demander de l'aide à Dwayne Johnson, qui est un conducteur de bateau charlatan, on va dire. Parce que quand même, il use de techniques pour faire vibrer les touristes. Avec de faux hippopotames, de fausses chutes d'eau. Finalement, bien sûr, Emily Blunt va réussir à convaincre Dwayne Johnson d'aller jusqu'à la baie de l'Amazon. Qui va s'appeler L'Agrimace des Cristals, donc les larmes de cristal. Et apparemment, il y a une légende malédiction sur cet endroit. En même temps que ce fameux trésor, bien sûr, on pouvait s'en douter. Une sorte d'homme qui contrôle un serpent, je sais pas vraiment ce que c'est. Par contre, le film, il remonte très loin dans le temps quand même. On a vu avec le bateau, la ville, les voitures. C'est assez vieux, en fait, tout ça. Ok, Jungle Cruise, franchement, ça a l'air d'être un très très bon film. Super bien fait, tiré d'une attraction, mais super bien fait. Et je suis sûr qu'il pourrait en faire des suites si ça se trouve dans un prochain avenir. Ce serait bien qu'ils en fassent des suites. Parce que déjà que Dwayne Johnson et Emily Blunt, ils sont charismatiques tous les deux. Surtout qu'Emily Blunt, elle a l'air d'être vraiment très combative. C'est franchement super cool de voir qu'il n'y a pas que Dwayne Johnson qui va distribuer des droites. Jungle Cruise, un film qui sortira en plein mois d'été 2020, le 29 juillet. Et bien, ça risque d'être un très bon film. Euh, ouais, vraiment un très bon film. Et bien, je crois que, franchement... Ah, je suis déjà hypé par ce film-là. Ah oui, non, mais... Pfff, waouh ! Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sachant que des rumeurs disent une possible bande-annonce finale de Star Wars 9 devrait arriver dans les jours qui viennent. Ça sent la vidéo réaction super cool. C'était S-Prizen, coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501